Écoutez, enchanté d'être là aujourd'hui, donc c'est une configuration un petit peu similaire à ce que vient de présenter mon collègue. Aujourd'hui, on a fait 20 millions de chiffres en 2023 avec une croissance assez forte. On est 260 personnes aujourd'hui, donc déployé principalement en Bourgogne avec quelques agences à Lyon et Paris. Donc pourquoi principalement en Bourgogne? Aujourd'hui, on a une logique de mode projet, c'est à dire qu'on a fait le choix d'avoir des centres de service. Donc principalement 90% de notre activité en mode projet, donc TMA, forfait, des contrats cadres, un tout petit peu d'assistance technique, mais très, très peu. Donc on a fait le choix là parce qu'en termes de modèle social, on voulait avoir un modèle social qui s'appuie justement sur le maintien de nos collaborateurs, l'engagement de nos collaborateurs et puis la capitalisation sur les retours d'expérience et les expertises. Donc c'est un modèle qui a plutôt bien fonctionné avec une organisation assez transversale. On a très peu de hiérarchie chez nous, c'est que des petites équipes très autonomes et avec un modèle, un modèle d'organisation qui fonctionne bien comme ça, pour laisser une part d'autonomie et assez forte en fait à nos collaborateurs avec un modèle social basé sur la confiance. Donc en termes aujourd'hui d'expertise, on considère que notre travail, c'est d'ouvrir le champ des possibles. C'est vrai que vous nous amenez des problématiques à résoudre. On doit trouver des solutions, soit par l'intégration de solutions, soit par du développement. Et on trouve qu'on fait un métier quand même assez génial parce qu'aujourd'hui, j'en ai possible, il est très, très large. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, on voit qu'avec les évolutions technologiques, on parle d'intelligence artificielle beaucoup aujourd'hui. Ça ne cesse de s'ouvrir. Et alors c'est vrai qu'on dit souvent que la limite, en fait, elle est plutôt sur le budget du planning que sur les capacités, sur les solutions qu'on peut mettre en place. Et c'est vraiment un métier où il y a beaucoup de créativité. Donc on trouve que c'est vraiment très intéressant et on a toujours été très acteurs. Alors mutualisation open source, pourquoi j'ai mis aussi le terme de mutualisation ? Parce qu'on travaille aussi beaucoup sur des projets mutualisés. C'est une petite particularité chez nous. Alors qui sont souvent, qui s'appuient sur des composants open source qui ne sont pas toujours publiés en open source. Parce qu'il peut y avoir des contraintes concurrentielles par rapport à nos donneurs d'ordre. On travaille par exemple pour les chambres d'agriculture, c'est une solution de traçabilité parcellaire. Ça s'appelle MEPARCEL qui s'appuie sur la carte open source. Beaucoup de ceux pratiquement que des composants open source. Mais bon, les chambres sont dans un environnement concurrentiel par rapport à d'autres éditeurs et n'ont pas publié cette solution en open source. Et puis on va travailler beaucoup sur des coopératives, sur des conseils régionaux. La solution Gertrude, par exemple, a un dossier d'inventaire du patrimoine régional pour l'ensemble des régions. C'est très spécifique, ça ne concerne que les régions. Donc ils n'ont pas publié la solution en open source. Mais ça ne s'appuie également que sur des composants open source. Et puis c'est le mérite d'être un projet qui a été mutualisé sur l'ensemble des régions. Donc on trouvait la démarche très intéressante. Mais historiquement, on travaille beaucoup également sur l'intégration de solutions open source. et on contribue à des projets open source. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans notre ADN. Et qui correspondait aussi justement à notre modèle social et à notre mode de fonctionnement très collaboratif. Donc aujourd'hui, en termes d'expertise, on va retrouver, on fait beaucoup de projets de développement métier. On a un pôle qui va proposer des solutions de dématérialisation et des solutions collaboratives. Et puis, on travaille aussi sur des solutions de data intelligence, donc data visualisation, data science et différentes solutions. Et puis, bien sûr, avec des logiques XEI, DevOps, ce qui a pu être présenté avant sur exactement les mêmes technos pratiquement. Donc des choses qui sont assez classiques en termes de fonctionnement. On a voulu avoir en fait ces trois pôles développement métier, dématérialisation et data pour être capable de proposer des solutions complènes à nos clients. À la fois avec le développement de solutions ad hoc sur les process métiers, intégrer les parties documentaires collaboratives et la partie business intelligence. Donc sur ces projets, comme je l'ai dit, on travaille beaucoup sur des logiques de mutualisation et on a souhaité comment, quand on le peut, on pousse nos clients à publier les solutions en mode libre. On bosse beaucoup. Alors la répartition de nos activités, c'est 60% secteur public, 25% secteur agricole, agricole, agroalimentaire. Une petite particularité chez nous, on travaille énormément sur ce secteur là. Et puis le reste, on va trouver plutôt des ETI, grands comptes, industries, services. Donc c'est vrai que quand on est sur le secteur public, on va essayer de favoriser la publication des solutions sous licence libre. Je parle souvent de Remocra, qui est pour nous un projet qui était, je pense, très, très vertueux et qui est une démarche qu'on aime citer parce que c'est initié par le SDIS du Var, qui a publié en open source. Et aujourd'hui, on a plus de 25 SDIS qui utilisent la solution, dont les pompiers de Paris, par exemple. Donc avec un club utilisateur qui est très actif et voilà une solution qui est très, très dynamique, donc utilisée assez largement aujourd'hui en France par l'ensemble des SDIS et par de très nombreuses SDIS. Donc WebMDPH à l'initiative de plusieurs départements, donc solution open source pour la gestion des dossiers MDPH. Et puis WebRSA, qu'Adulac connaît très bien, parce qu'on a été aussi à l'initiative de ce projet dont on a repris la maintenance depuis plusieurs années. Et puis, bien sûr, on va intervenir aussi sur des contributions, sur des solutions, des composants open source. La dernière, on a dû faire une contribution sur Keklo, que je crois, pour l'intégration avec France Connect. Voilà, on essaie d'intervenir aussi, dès qu'on peut, sur des contributions. On a fait pas mal de contributions sur des composants carto pour le TELOP, c'était Pentaho Data Intégration. Bon, il est sorti de la communauté, le fondateur est sorti de Pentaho et a recréé un autre projet qui s'appelle HOP. J'en parle parce que c'est aujourd'hui un concurrent très sérieux à Talent, qui a quand même changé de modèle. Du coup, on a pas mal de clients qui se réorientent vers cette solution au TEL pour remplacer leur flou Talent. Et puis, on intervient sur départements et notaires avec un développement assez important ces dernières années. Ça a pris une bonne dynamique. On a aujourd'hui pas mal de départements qui ont déployé la solution. La rentier des départements s'intéresse à départements et notaires. Oui, c'est vraiment une démarche, pareil, je trouve intéressante, un petit projet, mais qui est vraiment très pragmatique aujourd'hui, qui permet aux départements quand même de traiter une problématique qu'ils avaient du mal à traiter de manière opérationnelle. Et puis, comme ça fait lien avec les notaires, qui répond aux exigences des notaires qui, souvent, n'avaient pas de réponse des départements dans les délais impartis. Donc, une solution très, très, très simple à déployer et qui fait, qui marche très, très bien et qui fait un écran un vrai service pour les départements, pour les notaires et pour les familles aussi, parce qu'on parle quand même de situation de succession. Et puis, voilà, de nombreux connecteurs, contributions, alfresco, connecteurs libriciels et autres sur les différentes solutions qu'on peut déployer. Donc, sur les autres, sur les autres domaines d'activité, donc des maths, on va travailler sur des solutions alfresco, marche courrier. Et puis, Drupal, Nextcloud aussi avec nos amis d'Arawa, beaucoup libriciels, qui doit être également dans la salle. Donc, voilà, pas mal de, pas mal d'intégrations de solutions open source. Et puis, parfois, c'est des solutions. Alors, on essaie de déployer des solutions French Tech en complément. Parfois, il y a des solutions où l'open source, typiquement, je pense à la partie, la partie data. On était très, très présents autour de la solution Pentaho, mais qui était reprise par Itachi, avec une feuille de route aujourd'hui, qui répondait plus forcément aux attentes de tous nos clients. Alors, la solution continue à avancer et autres, mais pas forcément au rythme où on l'attendait. Donc, on s'est orienté sur une solution que s'appelle DIGDASH. Ils sont à Aix-en-Provence. C'est pas très loin, pas très loin d'ici. Donc, une solution française qui fonctionne très, très bien. Ils ont passé un partenariat avec CGI pour Grand Angle, par exemple, pour remplacer BO. Donc, voilà, on essaie de compléter ces solutions. Et puis, une logique DevOps aujourd'hui, on a la particularité de proposer des offres, une offre cloud. Alors, on s'appuie sur une infrastructure OVH avec plusieurs centres et on a l'éploie OpenStack. C'est nous qui offrirons toute la partie OpenStack. Donc, c'est vraiment nous qui travaillons sur cette partie-là. Ça fait déjà 10, 12 ans qu'on travaille là-dessus. Du coup, avec OpenStack et puis toutes les solutions, l'effet de déploiement dont on a peu parlé avant. Et puis, je voulais juste dire un mot sur l'IA aussi, parce qu'on investit forcément, fortement sur ces logiques-là. Et je pense que pour les collectivités, la mutualisation, on sait qu'à un moment, les entraînements et autres, l'IA, il y a des solutions très génériques. Mais si on veut des choses pertinentes, il faut parfois verticaliser un peu et avoir des entraînements qui soient assez spécifiques en fonction de chaque contexte. Et que là, il y a sûrement des démarches de mutualisation très intéressantes à avoir pour avoir des solutions de plus en plus efficaces pour répondre à vos attentes. Et ça, c'est des thématiques. Du coup, il y a aussi pas mal de modèles open source ou des solutions French Tech dessus. Donc, une autre, une solution d'ailleurs, qui s'appelle Provence AI, qui est encore dans le sud aussi. Ça s'appelait Hyperbios, ils sont renouvelables. Et en nommé Provence AI, j'ai trouvé ça assez malin parce qu'il y avait Mistral, ils sont mis Provence. Du coup, qui est une solution justement pour l'IA, on travaille sur la capture documentaire, notamment sur on fait, on travaille sur la MDPH pour justement extraire typiquement avec les modèles classiques de reconnaissance de caractère. Dans les dossiers MDPH, il y a encore beaucoup d'écritures manuscrites. On avait des taux de reconnaissance avec les outils classiques qui n'étaient pas forcément satisfaisants. Aujourd'hui, avec l'IA, on arrive à être à 90% de reconnaissance sur les dossiers MDPH en termes d'extraction de données, donc d'alimentation des logiciels MDPH. Vous voyez, pardon, une minute. C'est bon, il doit me rester juste un slide. Donc, beaucoup de références dans les collectivités. Ça fait aujourd'hui l'entreprise à plus de 20 ans. Donc, comme vous l'avez vu, on déploie beaucoup de solutions open source et beaucoup de projets développement métier des maths et data. Donc, collectivité. Puis, si tu passes au slide suivant, également, on travaille également pour les ministères, agences gouvernementales, beaucoup d'agences gouvernementales, les hôpitaux. Donc, tout ce qui va se faire public représente près de 60% de nos activités. Donc, on est, bien sûr, référencés sur les catalogues publics, UGA, Présa, Canu, avec la particularité d'être référencés parfois pour des prestations, mais aussi des modules clés en main, notamment les maths, des suites, des maths marchés publics, par exemple, et autres qui vont être déployables directement sur vos solutions de gel. Et ce qui nous permet aussi d'être référencés sur de nombreux contrats multi-éditeurs. Merci.